Promesse tenue comme Elisabeth Borne s'y était engagée la semaine dernière. 150 gendarmes mobiles et CRS sont arrivés en renfort à la frontière italienne hier. Objectif, tenter de faire barrage à l'immigration clandestine. De l'autre côté des Alpes, Rome est en état d'urgence. Flux ininterrompus de migrants, environ 3000 d'entre eux ont débarqué en à peine 3 jours début avril. Alexandre Chauveau, c'est surtout sur la route que les autorités françaises vont concentrer leur action. Oui, car si la voie ferroviaire est systématiquement contrôlée, la route demeure la principale porte d'entrée pour les migrants. Les CRS seront ainsi positionnés aux sorties d'autoroutes, les gendarmes mobiles dans la vallée de la Roya et au péage de la Turbie. L'un des péages qui concentre le plus de flux est donc plus difficile à contrôler, selon la commissaire Emmanuelle Joubert, directrice de la police aux frontières des Alpes-Maritimes. Au péage de la Turbie, c'est un des plus gros péages de France. Il y a 2 à 3 000 poids lourds par jour. De toute façon, matériellement, ce n'est pas possible. Le but, c'est d'avoir le plus de monde pour contrôler le plus de camions. Mais sinon, le bouchon va jusqu'en Italie. Alors en interne, les renforts arrivés sont les bienvenus pour la police aux frontières, contraintes ces derniers mois de faire des choix dans les points de contrôle et donc de ne pas assurer la totalité du maillage territorial. Les policiers interpellent chaque jour entre 100 et 200 clandestins, un chiffre en hausse de 22% depuis le début de l'année, mais qu'il faut comparer avec l'augmentation de plus de 300% des arrivées de migrants en Italie depuis début janvier. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.